hello hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour la guidance spéciale nouvelle lune du mercredi 2 mars donc qui est dans le signe du poisson donc qui risque d'être remuante parce qu'on va nous demander d'accepter et bien tous ces changements tous ces bouleversements pour oser faire des nouvelles choses cette nouvelle lune rejoint jupiter ce qui apporte quand même un alignement très chanceux on va parler de croissance personnelle matérielle spirituelle les poissons c'est quand même synonyme d'argent de de fluidité va falloir s'adapter on nous parle d'opportunités passionnantes et uniques également le tout c'est est ce que vous saurez les saisir parce que le changement peut faire peur on vous parle également d'une nouvelle lune qui va être très intense et potentiellement difficile pour certains d'entre vous parce que elle va venir encore appuyé sur des sujets délicats qui doivent être transformés jupiter rejoint une étoile fixe hachmar qui promet bonheur succès donc il va y avoir comme toutes les nouvelles lunes des remises en question pour mettre en place des nouveaux projets des nouvelles façons de penser voilà afin de se délester d'oser entreprendre des nouvelles choses peu importe le domaine allez c'est parti donc je le rappelle c'est une guidance générale donc ça ne pourra pas concerner tout le monde vraiment adapté à votre situation ce sont des énergies générales on va commencer avec l'oracle parfum d'âme d'amandine bokeh pour voir quel est le message par rapport à cette nouvelle lune bon j'espère que vous allez bien quand même pour certains vous ressentez déjà les effets de cette nouvelle lune entre le portail du 22 qui vient de se terminer plus la nouvelle lune s'abrasse 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 donc essayer de travailler votre alignement tout en étant dans l'accueil essayer de méditer au maximum de vous ancrer d'aller dans la nature et oui c'est une nouvelle lune qui vraiment va mettre en lumière les doutes il va y avoir une remise en question très très profonde est-ce que vous désirez voilà continuer dans un labyrinthe par peur d'affronter certaines situations qui sont pourtant très claires et des fois trouver sa voie ça demande de passer par des expériences déstabilisantes se diriger vers l'avenir détruit les indécisions donc là on va vous demander en plus avec le chiffre 33 donc on est encore dans des énergies christique d'avoir la foi de garder espoir malgré tout ce qui peut tout ce qui peut remonter tout ce que vous pouvez vivre comme obstacle c'est là pour que vous les releviez pour voir beaucoup plus haut beaucoup plus loin et on a la carte également lâcher le temps il y a beaucoup d'impatience cette nouvelle lune peut justement titiller vos émotions ras le bol général de façon il n'y a rien qui marche il n'y a rien qui avance le temps passe et rien ne se passe pourtant on vous dit tout vient à point à qui c'est attendre n'allez pas trop vite en fait le temps est un allié sauf que notre ego est conditionné depuis notre plus tendre enfance qu'il faut aller vite voilà on court tout le temps après le temps donc là il y a une grosse phase d'introspection de remise en question où on vous dit stop prenez le temps de réfléchir prenez le temps de vous poser prenez le temps d'aller chercher en vous ce que vous voulez ce qui ne vous convient plus pour ensuite passer à l'action on va prendre quelques cartes à la coupe de l'oracle du rayon d'or alors allez par rapport à cette nouvelle lune en poisson donc le poisson c'est également beaucoup d'intuition beaucoup de sensibilité beaucoup d'émotivité et ben voilà on insiste vraiment laisser remonter les émotions qui viennent à vous accueillez les aller les chercher on vous demande aussi d'accepter de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler ça ne sert à rien de s'obstiner on vous dit va falloir accepter les changements là qui s'offrent à vous même si vous les vivez mal en fait il ya quelque chose de plus grand derrière derrière ces blocages ces bouleversements ça va vous apporter quelque chose de plus grand sauf quand on est en plein dans les émotions on ne voit pas comme ça donc il faut accepter les changements parce qu'elles vont être bénéfiques lâcher prise lâcher prise lâcher prise arrêter de contrôler le temps arrêter de vouloir tout contrôler c'est bon c'est ça en fait qui vous met dans dans le doute et il ya encore voilà la notion du temps c'est que on est on est pressé on veut aller plus vite que la musique ça ne sert à rien ça nous met juste dans des énergies d'impatience et pour faire des belles choses pour construire des belles choses il faut du temps pour guérir il faut du temps et en dos 2d que j'ai la carte du feu donc il peut y avoir des énergies un petit peu de colère de attention à ne pas non plus vous embraser il va falloir vraiment essayer de trouver un équilibre le feu est également synonyme de passion donc pour certains vous allez vouloir mettre de la passion dans vos projets dans votre vie que ce soit avec les autres ou dans un projet professionnel le feu réveille réveille la vie en vous on va aller voir au niveau du lâcher prise avec l'oracle du pouvoir du lâcher prise qu'est ce qu'on va vous demander de lâcher accepter de recevoir du soutien et de l'amour on vous dit n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin à vous rapprocher des personnes qui vous aiment et à oser vous confier là on peut être brassé parce que on pense qu'on veut recevoir de l'amour mais en fait on bloque certaines choses on bloque certaines émotions parce qu'on a des peurs derrière tout ça laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps osez montrer votre vulnérabilité osez parler de vos peurs de vos doutes c'est ça aussi l'authenticité c'est être en accord avec ses émotions avec ses parts d'ombre et de lumière on peut pas être tout le temps au top c'est pas possible voilà et ça il faut l'accepter allez on va prendre un message des cartes de la lunologie alors c'est ça ça va être une nouvelle lune qui va nous faire travailler sur nos peurs avec le scorpion c'est une petite mort pour une renaissance donc qu'est ce qui vous fait peur posez vous les bonnes questions sur quoi vous doutez ok et on vous dit bien avec la carte du lion ne laissez pas la fierté vous entraver attention aux emportements attention aux excès de colère c'est pour ça que là on vous invite à un ralentissement un travail d'introspection de vous poser de prendre le temps d'observer ce qui se passe en vous sans être dans la critique sans être dans le jugement observez juste ce qui se passe en vous en tout cas c'est une pleine lune oui qui va réveiller des peurs et des doutes mais c'est justement c'est pour vous faire avancer pour faire rentrer encore plus d'amour dans votre vie de vous dire que vous êtes légitime au bonheur et vous allez avoir besoin vraiment de vous rapprocher de des personnes qui vous sont chers ça va être très important parce que souvent notre fierté et bien nous dit non je vais pas demander bled il faut que je paraisse quelqu'un de fort qui mène sa barque non bon voilà on va passer là on va nous révéler nos parts d'ombre très clairement en plus on vit c'est vrai une situation quand même qui est difficile depuis longtemps là depuis maintenant deux ans deux ans et demi on sort du Covid maintenant on est on rentre dans une phase de conflit de guerre donc il va falloir choisir il va falloir se prioriser là on nous révèle nos pardons donc vraiment écrivez même sur un papier de quoi avez-vous peur qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui et allez chercher pourquoi allez essayer de vous sécuriser et on vous dit hein il va falloir lâcher c'est ça aussi cette lune en cette nouvelle lune en poisson c'est d'accepter les changements d'accepter les transformations d'accepter les bouleversements c'est en acceptant nos parts d'ombre que l'on va vers la lumière on vous demande là de lâcher prise vous ne pouvez pas contrôler les événements ni les personnes on va vous demander aussi de vous accepter pleinement tel que vous êtes peu importe le regard des autres donc ça va être vraiment là un gros travail sur l'acceptation de soi et avec la carte de l'avidité on vous dit que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez il va y avoir un besoin de rassemblement il va falloir vibrer l'amour et c'est ce qu'on c'est ce qu'on voit qui est en train de se développer d'envoyer des égrégores d'amour de se rassembler et d'envoyer de l'amour l'amour c'est la lumière c'est la plus haute énergie qui existe là on nous demande vraiment alors ça va être fort ce que je vais vous dire mais c'est comme ça que ça me vient de crier votre divinité de crier votre essence de crier qui vous êtes de vous affirmer de reprendre le dessus personne personne ne peut gérer votre vie à votre place et oui et on vous dit il va falloir lâcher pour accepter de vous laisser surprendre accepter de sortir de sa zone de confort de ne rien contrôler et de laisser l'inattendu de laisser l'univers agir c'est vraiment ça plus on lutte plus on veut tout contrôler plus c'est extrêmement difficile et extrêmement souffrant il pourrait y avoir des rencontres totalement inattendues que ce soit au niveau amical professionnel, sentimental il y a un besoin d'aller chercher l'amour d'aller chercher la lumière donc il peut y avoir des rencontres assez bouleversantes allez on va aller prendre quelques cartes de l'oracle des miroirs allez qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter au niveau général et oui l'effet miroir l'effet miroir les autres nous renvoient nos peurs nos doutes ce qui nous fait travailler sur nous-mêmes avec la carte également de l'effet boomerang on vous dit que tout ce que vous avez mis en place dans votre vie et bien vous allez en avoir les bénéfices alors donc prêtez attention à vos pensées plus vous enverrez des pensées positifs plus vous recevrez du positif on vous parle de rêve prêtez attention à vos rêves et on vous dit également croyez en vos rêves gardez l'espoir gardez la foi soyez centré au maximum vous allez avoir beaucoup de messages durant vos rêves pour certains même des voyages astraux on vous parle de signature de contrat c'est vrai que les nouvelles lunes nous invitent à ça donc ça peut être des des nouveaux projets des engagements financiers des actes notariens en tout cas il y a des signatures là qui arrivent les poissons sont également un signe d'argent donc il pourrait y avoir des rentrées d'argent on vous dit attention à ce que vous projetez sur vous-même et sur les autres attention à l'autocritique au jugement on vous dit également de... on en revient encore beaucoup aux relations et filles miroirs beaucoup 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 il y a vraiment un gros gros travail sur soi là et pareil avec la carte de la projection c'est plus vous projet... j'ai très pardon dans du positif plus vous attirez du positif à vous et oui et pour certains on vous dit arrêtez de vous protéger en amour parce que pour certains vous voulez recevoir de l'amour mais en fait il y a des peurs il y a des blocages et c'est vraiment là au niveau de l'inconscient c'est pour ça qu'on vous demande de vous montrer tel que vous êtes d'arrêter avec ce bouclier là parce qu'il pourrait y avoir des très belles rencontres donc on vous demande vraiment d'aller d'être dans l'ouverture à tous les changements à toutes les nouvelles rencontres à toutes les opportunités qui vont s'offrir à vous n'ayez pas peur du changement et ouvrez-vous à l'amour puisqu'on vous parle bien de naissance donc de projet que ce soit au niveau personnel professionnel sentimental là il y a un nouveau départ il y a un nouveau départ ok allez on va prendre quelques cartes de l'oracle E qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter donc pour certains vous allez vous allez enchaîner en fait les changements mars va être un mois très soutenu très intense on vous dit pas à pas vous construisez votre vie prenez le temps en plus avec le 5 c'est vraiment de construire sur des bases solides ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite pour que vos projets s'écroulent après prenez le temps on vous dit on vous parle de la vie en rose donc il y a quand même beaucoup d'amour besoin de complicité besoin de rapprochement que ce soit avec votre famille avec vos amis avec les personnes vraiment qui comptent pour vous on vous dit il pourrait y avoir vraiment une très 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 belle rencontre il pourrait y avoir une renaissance également dans un couple pour certains on vous annonce bien une grossesse une naissance et on vous dit que tout est magnifique vous pouvez essayer de de voir le bon côté des choses parce que si vous restez dans des énergies négatives c'est vous qui faites ce choix de vous laisser absorber par ces énergies là on vous demande de reprendre de vous reprendre en main de travailler sur vos peurs et de continuer à avancer on vous dit vivez l'instant présent et on vous parle bien d'un cadeau qui arrive malgré là cette première phase on va dire de bouleversement auquel vous allez être confrontés mais c'est nécessaire il y a des choses qui doivent être changées des façons de penser on vous parle d'éliminer des croyances limitantes des pensées limitantes allez maintenant on va aller voir au niveau sentimental alors j'ai envie de prendre quelques cartes de l'oracle de la rose éternelle d'Amandine Beaupier pareil le bouclier le compromis on vous dit n'ayez pas peur des changements professionnels il y en a ils vont par exemple déménager et on vous dit de vous battre également pour vos idées de ne pas lâcher le morceau ça ne pourra pas plaire à tout le monde c'est pas grave du moment que vous êtes en accord avec vous même bon alors attendez où est-ce qu'elle était elle est là est-ce qu'elle m'a interpellée alors oui on vous parle là de tornade donc il va y avoir des bouleversements émotionnels des choses à changer si vous êtes en couple ça va passer par des conflits par des disputes par des mises au clair qui vont être nécessaires pour accéder à ce renouveau puisqu'on nous parle de printemps de quelque chose là qui qui est en émergence et on vous dit que vous pourriez rencontrer une personne spirituelle donc qui va vous aider sur votre chemin ça va pas être une rencontre due au hasard ça peut être une la rencontre d'un guide ça peut être également voilà quelqu'un qui va vous avec qui vous allez signer des contrats mais qui va avoir ce côté certes matériel mais également spirituel on nous parle également là d'une nouvelle d'un nouvel amour avec quelqu'un qui qui va avoir une très belle philosophie de vie et on vous parle d'un lien très spécial d'un lien fort d'un lien karmique donc ça peut être les liens karmiques c'est pas forcément sentimentale d'accord ça peut être professionnel des fois les rencontres d'âme sœur c'est 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 une amitié très très forte beaucoup de complicité donc là et bien vous adaptez à votre situation mais en tout cas alors oui pour certains on vous dit il pourrait y avoir une rencontre qui risque mais alors de vous chambouler ouais pour certains célibataires ah ça va être ouais il y a une rencontre très bouleversante mais dans le bon sens allez on va compléter compléter avec l'oracle de la boussole amoureuse pour certains hein vous êtes en train de chercher également votre mission de vie euh vous vous cherchez en fait mais pour moi là il y en a beaucoup qui vont enfin se trouver qui vont enfin savoir où elles doivent aller quelle direction elles doivent prendre parce qu'avant de vouloir connaître les autres c'est important de se connaître déjà soi donc c'est oui une nouvelle lune hein qui qui va nous faire travailler nos parts d'ombre hein pour aller vers la lumière hein bon on vous parle d'invitations avec la carte du bouquet on vous parle de cadeaux d'abondance de joie bon on vous dit hein euh on vous parle de futur on vous parle de de projet de voir un nouvel avenir mais ça va passer de toutes les façons par des compromis par des communications authentiques et par en finir avec les peurs et les doutes c'est pour ça qu'il y a un travail de purification avec la carte de la de la sauge hein euh d'être honnête déjà avec soi-même mais il va falloir voilà parler il va falloir trouver des compromis on nous parle de négociation hein aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau relationnel sentimentale oui pour certains euh vous allez voir la vérité en face et ça va faire mal je vous le cache pas je ne vous le cache pas c'est pour ça que euh il y en a et bien vous déciderez de prendre une nouvelle route c'est pour ça qu'on avait tout à l'heure la carte des des doutes la carte du temps la carte du labyrinthe pour certains vous allez arrêter avec une relation qui qui ne vous mène nulle part en fait et que vous allez vous offrir ce cadeau de vous ouvrir à une nouvelle relation de prendre de reprendre votre liberté oui parce que il y a des voilà il y en a qui vivent dans dans une relation en fait où il n'y a pas de respect il n'y a pas de sentiments réciproques peu importe ce que vous vivez on vous dit suivez votre intuition écoutez votre petite voix intérieure ça va être votre meilleur guide pour ce mois de mars vraiment mais ça va passer par un travail de pause par vous poser et aller voir ce qui se passe en vous 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 posez les bonnes questions c'est pas les autres qui vont vous amener à vous poser les bonnes questions c'est vous même et on vous dit de faire confiance dans votre bonne étoile voilà on est obligé des fois de de passer par des bouleversements de perdre des choses ou des personnes des situations pour aller quelque chose vers quelque chose de meilleur donc c'est c'est pas simple c'est pas simple mais c'est nécessaire parce que là on vous parle bien avec l'étoile on nous parle bien quand même d'espoir au bout du chemin de lumière bon on vous parle bien d'été et on vous dit bien malgré tout ce que vous allez vivre là on vous parle bien d'une fin heureuse alors faites vous confiance faites confiance en la vie faites confiance ayez confiance dans l'univers le tout c'est qu'il va falloir vraiment vraiment choisir l'amour et la lumière ça va être très très important d'essayer malgré le contexte international et ce que vous pouvez vivre personnellement il va falloir rester centré dans votre direction dans l'amour et la lumière vraiment on va prendre un message de l'oracle donc pardon l'oracle mes alliés de la nature voilà que quelqu'un qui m'est très chère pour ne pas la nommer donc Magali voilà on s'est vu dimanche enfin on était avec plusieurs autres personnes ça a été un moment magique voilà donc merci du fond du coeur Magali pour ce très très bel oracle voilà je t'embrasse très fort allez quel message pour vous qui regardez cette vidéo on a la carte du chamois donc mes alliés de l'air on vous demande déjà de prendre de la hauteur de faire preuve de sagesse de discernement et d'être dans l'acceptation de lâcher prise tu te frayes un chemin au travers des méandres de la vie tu continues ta route car en te reconnectant à ta source intérieure tu retrouves la foi en ton existence on vous dit de prendre de la hauteur de voir au delà des illusions de ne pas vous laisser absorber par les énergies négatives c'est vraiment important de trouver votre propre lumière et de garder cette lumière de vie de foi en vous cette lumière d'amour on va prendre on va terminer par un message le petit oracle magie de la lune allez quel message on vous parle d'émotions oui ça va être une nouvelle lune très très émotive parce qu'il va falloir lâcher il va falloir lâcher se libérer prendre de la hauteur et guérir il va y avoir beaucoup de libération émotionnelle accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire plus tu écoutes ton coeur et plus tu peux te soutenir du mieux possible parce qu'écouter ses émotions c'est écouter son enfant intérieur et on va terminer par le petit oracle des guidances étoilées allez qu'est-ce que cette nouvelle lune va nous apporter et oui waouh ! alors deux messages la vulnérabilité il va falloir accepter de montrer votre vulnérabilité cette hypersensibilité voilà oser rire oser pleurer oser crier oser être en colère oser sourire oser sauter de joie autorise toi autorise toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments là auprès de qui de quoi pourras-tu le trouver donc là il va falloir vous reconnecter avec votre enfant intérieur d'ailleurs je vous invite à aller voir sur ma chaîne dans mon dans l'onglet méditation j'ai fait une méditation sur l'enfant intérieur parce que là votre enfant intérieur va avoir grand besoin de vous et c'est beau c'est beau de pleurer vous savez les gens qui pleurent qui osent montrer leurs émotions ce sont les gens les plus beaux les plus forts donc vous faites partie de ces gens là alors oser montrer votre vulnérabilité et vous verrez par effet miroir ce que vous allez récolter vraiment plus on ose montrer nos fragilités en fait en les acceptant plus en retour on va recevoir beaucoup d'amour alors que on n'en demande pas tant et c'est ça qui est très beau c'est ça le partage également on est humain ne l'oubliez pas et on nous parle de passion si tu décides d'entreprendre quelque chose alors mets-y de la passion donne le meilleur de toi-même fais-le avec passion et par passion oser jeter votre bouclier et voilà vous ouvrir avec l'envie de vivre l'envie de vivre passionnément l'instant présent voilà pour cette nouvelle lune qui va être très très intense très très riche merci infiniment de votre confiance je vous envoie plein de belles énergies beaucoup d'amour voilà restez dans l'amour restez dans l'amour je vous embrasse très fort prenez soin de vous croyez en vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye